pour venir parler et discuter, écouter les opportunités que l'air de ces dons dans les solutions basées sur la nature. À peine nommée, la ministre déléguée à l'environnement, Stéphanie Mbombo, démissionne. Et la raison, selon elle, convenance personnelle. Voici son annonce sur Twitter. Je cite. Au chef de l'État, Félix Tshisekedi, je réitère ici ma loyauté déterminée. Je lui suis infiniment reconnaissante pour les responsabilités d'État me confiées. À la première ministre soumise à Judith, ma gratitude pour les choix posés sur ma modeste personne. Je souhaite un franc succès au gouvernement. Que cette œuvre commune, nommée République démocratique du Congo, nous passionne et nous challenge pour réussir un avenir prospère, conforme à la vision du chef de l'État. En dépit de cette décision difficile, passionnée par le monde qui recèle la nouvelle économie, du climat, je serai toujours prompte à mettre mon expertise politique, diplomatique et technique au profit de mon pays que j'aime tant. C'est-à-dire que Stéphanie Mbombo a été nommée au gouvernement souménois et elle vient juste d'effectuer une récente mission au Congo, au Brazzaville, où elle a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. C'est en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo que le président Denis Sassou Nguesso a reçu en audience ce mercredi la ministre déléguée de la RDC près du ministère de l'Environnement pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba, porteuse d'un message écrit du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi à son homologue congolais. Ces entretiens qui font suite aux échanges que la ministre du Congo, Brazzaville, de l'Environnement, Arlette Soudan-Dono, a eu récemment à Kishasa avec le président de la République démocratique du Congo, ont porté sur la nécessité pour les deux pays d'avoir une vision commune sur la nouvelle économie du climat, à quelques mois de la tenue à Bakou en Azerbaïdjan de la COP29. Nous avons discuté sur la commission du climat du bassin du Congo, où le président Sassou et le président de la RDC voudraient que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec cette vision commune et c'est comme ça qu'on va appeler ce pays du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? C'est la question qui se pose tout le monde. Merci.